Neuf citations. Thème, séduction. 1. En marchant les femmes peuvent tout montrer, mais ne rien laisser voir. Honoré de Balzac. Cette citation de Honoré de Balzac signifie que, en marchant, les femmes peuvent attirer l'attention sur elles en montrant leur démarche, leur élégance, leur grâce, etc. Cependant, malgré cette capacité à captiver le regard, elles peuvent aussi choisir de ne pas dévoiler leurs pensées, leurs émotions ou leurs intentions. En d'autres termes, cette phrase suggère que les femmes ont la possibilité de contrôler ce qu'elles montrent extérieurement tout en gardant leur intériorité privée et secrète. 2. La séduction est de l'ordre du rituel, le sexe et le désir de l'ordre du naturel. Jean Baudrillard. Dans cette phrase, Jean Baudrillard distingue deux concepts, la séduction et le sexe, désir. Selon lui, la séduction relève de l'ordre du rituel, ce qui signifie qu'elle est plus liée à des codes sociaux, des jeux de séduction, des artifices et des stratégies pour attirer l'autre. Cela implique une dimension de mise en scène, de jeu de rôle et de manipulation de l'image. En revanche, le sexe et le désir sont associés à l'ordre du naturel. Cela signifie que le sexe et le désir sont vus comme des pulsions instinctives, des besoins biologiques et des forces naturelles qui nous poussent à rechercher la satisfaction physique et émotionnelle. Ainsi, Baudrillard met en avant cette distinction entre la séduction, qui relève de la construction sociale et du symbolique, et le sexe, désir, qui renvoie à des aspects plus instinctifs et naturels de l'être humain. 3. La séduction représente la maîtrise de l'univers symbolique, alors que le pouvoir ne représente que la maîtrise de l'univers réel. Jean Baudrillard Dans cette citation de Jean Baudrillard, il explique que la séduction est plus puissante que le pouvoir. Selon lui, la séduction implique la capacité de contrôler le monde symbolique, c'est-à-dire les perceptions, les idées, les symboles, tandis que le pouvoir se limite à contrôler le monde réel, matériel et physique. Ainsi, Baudrillard suggère que la capacité de séduire et d'influencer les perceptions et les symboles est plus significative et efficace que la simple domination physique ou politique. 4. Si nous n'avions pas de rivaux, le plaisir ne se transformerait pas en amour. Marcel Proust Cette citation de Marcel Proust signifie que la présence de rivaux ou de concurrents dans nos vies peut intensifier nos émotions et nos sentiments. En ayant des rivaux, nous sommes poussés à nous surpasser, à nous améliorer et à donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre nos objectifs. Le plaisir ressenti dans la compétition peut alors se transformer en un amour profond pour ce que nous faisons, pour la personne avec qui nous rivalisons, ou même pour nous-mêmes. En somme, la rivalité peut être un catalyseur qui nous pousse à développer des sentiments plus forts et plus profonds. 5. Les femmes jouissent d'abord par l'oreille. Marguerite Duras Cette phrase de Marguerite Duras signifie que les femmes trouvent du plaisir et de la satisfaction principalement à travers les mots, les paroles et les expressions verbales. En d'autres termes, les femmes sont sensibles à ce qu'elles entendent et aux mots doux ou flatteurs qui leur sont adressés. Selon Duras, l'audition et l'écho des mots ont un impact puissant sur le plaisir et le bien-être des femmes. 6. À chaque femme correspond un séducteur. Son bonheur, ce n'est que de le rencontrer. Soren Kierkegaard Cette citation de Soren Kierkegaard met en lumière l'idée que chaque femme a un séducteur qui correspond à sa personnalité, à ses désirs et à ses attentes. Selon l'auteur, le bonheur pour une femme réside dans le fait de rencontrer ce séducteur qui saura la comprendre, l'apprécier et répondre à ses besoins émotionnels. En d'autres termes, Kierkegaard suggère que chaque femme a un partenaire idéal qui est en mesure de la séduire et de lui offrir le bonheur qu'elle recherche. 7. Le meilleur moyen de posséder une femme, c'est encore de la peindre. Jean-Auguste Dominique Ingres Cette citation de Jean-Auguste Dominique Ingres, « Le meilleur moyen de posséder une femme, c'est encore de la peindre », peut être interprétée de différentes manières. En général, Ingres était un peintre néoclassique du XIXe siècle connu pour ses portraits de femmes idéalisées et esthétiquement parfaits. Dans cette citation, Ingres suggère que capturer l'image d'une femme à travers la peinture lui permet de rester figé dans le temps, sous le regard et le contrôle de l'artiste. Cela peut être vu comme une manière de posséder ou de contrôler l'image de la femme, en la figeant dans un état d'éternelle beauté et soumission artistique. Cependant, il est important de noter que la citation peut également être interprétée de manière plus métaphorique, soulignant la puissance de l'art visuel pour capturer la beauté et la complexité des femmes, tout en mettant en lumière les notions de possession, de contrôle et de représentation dans l'art et dans la société en général. 8. Tâchons de plaire pour mieux imposer le vrai. Ce n'est pas avec du vinaigre qu'on prend les mouches, c'est avec du miel et du sucre. Jean-Auguste Dominique Ingres Cette citation de Jean-Auguste Dominique Ingres signifie qu'il est plus efficace de convaincre en douceur et en séduisant plutôt qu'en adoptant une approche agressive. En d'autres termes, pour transmettre une vérité ou une idée, il est plus judicieux de chercher à plaire et à attirer les autres avec gentillesse et douceur, comme on attire les mouches avec du miel et du sucre, plutôt que d'utiliser des méthodes brutales ou désagréables qui risquent de provoquer le rejet. Cette citation souligne l'importance de la persuasion douce et subtile pour faire passer un message ou convaincre autrui. 9. Si vous recherchez de l'attention de la part d'un homme, ne sortez pas avec lui un soir où il y a un match de foot à la télé. 10. Rita Rudner Il sera plus enclin à accorder son attention à la personne qui cherche à attirer son intérêt. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?